Bonjour bonjour tout le monde, bienvenue, ce soir donc requête Sparkle sur les données Wikidata, en particulier toujours sur les lexèmes. Pour finir, on va faire d'autres choses les prochaines semaines et on va essayer de faire des cartes de mots, de lexèmes, de données lexicographiques. Et donc comme je disais, je viens de le mettre dans le chat, j'ai mis un lien vers une, j'avais fait cet après-midi sur Twitter une petite devinette, quelle est cette image là ? Et du coup je vais vous expliquer ce que c'est cette carte, pour vous donner la réponse, que vous attendez peut-être impatiemment, et pour vous expliquer comment je l'ai construite. Ça va faire un bon exemple, et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir sur le chat en direct, ou dans l'Etherpad qui est lié, mais il est là pour ça. Très bien, on va passer sur mon écran. Et donc voilà, la fameuse carte que j'ai soumise à interrogation, j'ai eu pas mal de réponses d'ailleurs, certaines plutôt bonnes, certaines pas du tout. Et donc c'était cette carte, je vais ouvrir en grand pour que vous voyez mieux, des localisations de l'ambassade, des noms de lieux avec Saint, ah bah disons, c'était une proposition qu'on a faite aussi. Je ne sais plus où, voilà, des toponymes basés sur le médecin, mais non c'est pas ça. Par contre, pourquoi j'arrive pas en grand à la carte ? Voilà. Il y avait plusieurs indices pour essayer de deviner ce que c'était cette carte. Alors en fait, déjà pour énoncer, c'est une carte qui est basée sur l'AlexM, donc en fait la carte est beaucoup moins pleine qu'elle est de vrai, et en fait il y a peu de couleurs, enfin il y a peu de couleurs, il y a surtout peu de points, parce que les données sur l'AlexM ne sont pas très très nombreuses pour l'instant. Mais il y avait des indices, notamment le fait que la plupart des points étaient sur Terre, mais il y en a aussi en mer, donc par exemple toutes les villes ou les lieux, il y a peu de points en mer, ça aurait été étonnant. On voit bien aussi, notamment au niveau des Etats-Unis d'Amérique, qu'il y a quasiment un point par état, donc c'était bien des toponymes, ça il y a plusieurs personnes qui ont deviné, et en fait la couleur, c'est le genre du mot. Donc est-ce qu'on dit la France, ou le Brésil, la Russie, la Chine, la Australie, etc. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a très peu de couleurs, en fait c'est parce que la plupart sont masculins ou féminins, il y a quelques neutres, notamment, alors là ça ne se voit pas trop, mais si on zoomait en Allemagne, il y avait des neutres, et il y a quelques genres grammaticaux un peu plus subtils, comme masculin inanimé, féminin inanimé, des choses comme ça. Donc voilà pour ceux qui se demandaient la réponse. Donc il y en a plusieurs qui ont deviné que c'était des toponymes. Il y en a qui ont fait des suggestions qui sont intéressantes, notamment trouver les toponymes basés sur un sein, ou les toponymes par rapport à la langue d'origine, c'est des choses qu'on peut éventuellement faire, ou on pourra essayer de faire. Voilà, ça c'était la réponse. Maintenant la question c'est comment on peut faire ce genre de requête. Et puis surtout, ce qui m'intéressait dans cette requête, c'est une requête qu'on ne peut faire qu'avec les XM. Les lieux basés sur les seins, le sein est dans le mot, donc on peut extraire et on pouvait se servir que des éléments Wikidata classiques sur les concepts, mais le genre, le genre d'un mot, c'est bien propre. Ah, la connexion a coupé. J'espère que pour tout le monde, la connexion est bonne. Et donc pour ceux qui l'ont loupé, c'était la carte des toponymes colorés en fonction de leur genre grammatical. Et je vais essayer de le refaire. Et du coup, c'est bien quelque chose qu'on peut faire qu'avec les XM, parce que si on prend un élément Wikidata, et puis si on prend par exemple au hasard la France, Q142, que je connais par cœur, France, le concept, n'a pas de genre grammatical, parce que vous imaginez bien que France, en français, en breton, en allemand, en anglais, en chinois, toutes les langues qui existent, qui sont indiquées ici, il n'y a pas, pour le concept, un genre. Le genre, il dépend vraiment de... Oh là. Ici. Du mot France lui-même. Si on fait une recherche sur le lexème, la France, le nom propre, et vous voyez que c'est aussi un nom, d'ailleurs, en anglais, c'est bien le nom propre là, qui a un genre. D'ailleurs, le genre, en l'occurrence ici, n'est même pas rempli. Ça nous montre comment on édite au passage, et on indique le genre grammatical. Et donc, le genre en français, de France, c'est féminin. En anglais, il n'y a pas de genre, donc là, c'est logique qu'il n'y en ait pas. V, France. Et dans d'autres langues, qu'est-ce qu'on a d'autres comme langues sur la France, par exemple. Francia, en polonais, c'est féminin, comme en français, là, il n'y a pas de piège. Et en ukrainien, c'est aussi féminin. Donc là, bon. Donc en tout cas, c'est un bon exemple de... On ne peut utiliser que les lexèmes. Donc pour faire ça, on va commencer par requêter... On va l'appeler L, par exemple. Des lexèmes. Donc on va récupérer leur lemme, par exemple. Donc le lemme, c'était ce qu'on avait tout à l'heure, le mot vedette. La forme principale d'un mot qu'on trouve ici. Pour les noms propres, je ne pense pas que... Si, il n'y en a qu'un seul ici. Mais par contre, à limite, France, ça existe aussi au pluriel, même si c'est très rare. Mais la France d'hier et la France d'aujourd'hui, c'est les France. Donc ça existe au pluriel. Il y a bien plusieurs formes. Et donc du coup, il y a une de ces formes qu'on choisit comme forme principale pour le lemme ici. Par exemple, en français, en général, c'est le singulier. Singulier. Et puis quand c'est un verbe, par exemple, c'est l'infinitif. C'est la forme la plus attendue, entre guillemets. Donc voilà. Là, je demande le lemme. En fait, je demande le lemme parce que ça sera intéressant à afficher, mais aussi pour être sûr que Wikibase lemme, ça n'existe que sur les lexèmes. Donc ça, je suis sûr que ça sera un lexème, du coup, cette variable. variable que j'ai appelée L, mais j'aurais pu l'appeler comme je voulais. Le nom des variables, je le rappelle, n'a pas d'incidence. C'est purement arbitraire. Une habitude, c'est souvent mettre Q si on sait que ça sera un élément concept et L si on sait que ça sera un élément lexème, entité lexème, mais c'est absolument arbitraire. Ce lexème, comme je disais, on va essayer de trouver son genre grammatical, enfin, on va afficher ceux qui ont un genre grammatical. Donc on va mettre WDT pour dire la propriété, et on sélectionne, du coup, je commence à taper, je fais contrôle espace, toujours, pour autocompléter et trouver ce que je voulais. Donc ça, ça sera le genre. Et ce que je fais ensuite, c'est que, pour savoir que c'est un toponyme, ça veut dire que c'est en fait un lexème dont le sens est lié à un élément sur un lieu, qui a une coordonnée en fait. Donc ce que je fais, c'est toujours le même lexème, il a un sens, donc ontolex sens, que j'appelle sens, et ce sens, est lié, donc la liaison avec les éléments se fait avec éléments pour ce sens, voilà, à un toponyme, et donc ce toponyme, comme je disais, on pourrait faire, par exemple, ne prendre que les pays, ne prendre que les villes, ne prendre que ce qu'on veut, par exemple, faire P31, et puis pays, quelque chose comme ça, mais moi, j'ai trouvé plus simple de demander directement qui a une coordonnée, puisque à la fin, j'en veux en faire une carte, et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai des choses dans les océans, c'est que l'océan Atlantique est bien un toponyme finalement, mer Méditerranée, etc. Pour ceux qui avaient repéré qu'il y avait des points, des gommettes dans les océans, c'était ça que vous auriez pu penser. voilà. voilà, ça, ça doit marcher déjà pas mal. Je peux lancer ma requête avec le petit bouton bleu là, ou avec contrôle entrée. Et voilà. Et donc, j'ai que 1542 résultats. pour plusieurs raisons, il y a peu de lexèmes, et les lexèmes qui existent, soit ils n'ont pas de genre, soit ils n'ont pas de sens, soit ils ont un sens qui n'a pas de coordonnées. Donc c'est pour ça qu'on demande trois conditions différentes qui fait qu'on a assez peu de résultats ici, au final. Parce qu'il y a beaucoup de lexèmes, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de coordonnées, mais les trois ensemble expliquent pourquoi il y a aussi peu de points. Et ce qui n'est pas plus mal pour afficher sur une carte, s'il y avait trop de points, ce ne serait pas forcément lisible. Donc voilà, on a des exemples. Alors la terre, le monde, évidemment, Q2, on en a énormément. Et puis après, on a différents endroits, aussi divers que variés. Et donc, pour afficher sur une carte, on a plusieurs façons de faire. On peut faire soit ici, après avoir fait la requête, cliquer sur carte, map. Donc du coup, j'ai une carte. Soit plus proprement, entre guillemets, avant la première ligne, ici, on peut mettre un commentaire, un mot un peu magique, qui n'existe que pour le sparkle du Query Service Wikidata, qui est de mettre une carte. Et donc là, quand j'exécute ma requête, le résultat n'est pas par défaut sous forme de tableau, mais sous forme de carte. Ensuite, la subtilité pour colorier, ou coloriser d'ailleurs, les points, c'est qu'au lieu de l'appeler simplement genre, ici, je l'appelle layer. Et pareil, toute variable qui s'appelle layer, c'est un petit peu entre guillemets, un mot magique. Ça va être, ça va être utilisé par le logiciel pour colorier. Et donc, on retrouve, voilà, la requête qu'on avait tout à l'heure. Et ici, du coup, les différents genres. Donc, on retrouve bien la requête de tout à l'heure. On voit bien, notamment là, voilà, typiquement au niveau des États-Unis, il y a un point par état. Là, du coup, vous n'avez pas juste une image, mais le résultat, vous pouvez zoomer, cliquer et avoir les infos. Donc, Washington, Oregon, Californie, Utah, etc. Pour finir sur cette requête, là, quand on regarde la légende, par défaut, on a les éléments qui ne sont absolument pas pertinents. Enfin, j'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, j'imagine bien que les premiers c'est masculin, féminin. Mais ce serait quand même beaucoup plus pratique pour nous si on avait en texte naturel. en français, en l'occurrence. Donc là, au lieu de faire un layer ici directement, on va faire en étape et on va faire un genre RDFS label on l'appelle label et je dis que le label hop là, on dit que je filtre filtre la langue du label c'est d'être en français. et du coup, je peux faire non, pas label du coup, layer, il faut que je réutilise le mot magique. Je vais passer une ligne pour bien que vous voyez, ça c'est en plus. et du coup, là voilà, sous vos yeux de Zébani, masculin, commun, féminin, neutre, masculin, inanimé, masculin, animé. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ici, la magie, c'est aussi qu'on peut désélectionner et puis en sélectionner qu'une. Donc par exemple, où sont les mots neutres ? Ici, ce sont les masculins animés, inanimés, animés, animés, d'ailleurs, il n'y en a qu'un seul. Étrangement, pourquoi ? Traded, l'exem 407984 en check, qui est à la fois un masculin et un masculin animé. Étrange, masculin animé, je ne suis pas sûr que ce soit peut-être à vérifier, je ne parle pas suffisamment le check pour vérifier. Ceci dit, ce n'est pas étrange dans l'absolu qu'il y ait plusieurs genres dans un exem. Vous pouvez penser notamment, ne serait-ce qu'en français, est-ce qu'on dit un après-midi ou une après-midi ? Les académiciens s'entredéchirent encore sur le sujet. Oui, ce n'est pas très logique comme le dit Evzin dans le chat. Un masculin animé, ça me semble suspicieux. Après, on peut toujours voir dans l'historique, vérifier, etc. Je le ferai plus tard. Mais ceci dit, on peut voir où sont, par exemple, le masculin, où sont les féminins pour les langues, les genres communs, entre guillemets. Et donc, voilà. Et donc, si on zoome, ce qu'on ne voyait pas aussi, c'est que... Hop là ! Je vais déjà remettre tous à la limite. Si je prends un lieu où il y a plusieurs noms, parce que c'est vraiment tous les mots de toutes les langues. Ça existe qu'un machin. Il y a plein de points. Oh là ! Il y a quelqu'un qui a fait tout berlin, et tout berlin étant une autre. Sans doute des mots en allemand, du coup. J'ai pas d'exemple, il y a plusieurs points au même endroit. Pourquoi j'ai pas de points ? Pourquoi j'ai pas Rennes ? Vous avez regardé que j'avais Rennes tout à l'heure. Moi, je fais une bêtise. Non, ça me semble bon. Ouais, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il y a peu de données, il n'y a qu'un point par lieu. Mais en fait, il peut y avoir... C'est bien que j'ai pas Rennes. Je l'avais tout à l'heure. J'ai dû faire une erreur. Si je repasse en mode table... Je cherche s'il y a Rennes dans mes résultats. Non, j'ai pas le résultat pour Rennes. Alors, pourquoi j'ai pas le résultat sur Rennes ? Parce que Rennes n'a pas de genre, peut-être ? On va vérifier ça. il est à voir. Voilà. Oui, j'ai dû faire comme le dit Evzin dans les commentaires tout à l'heure. Résultat n'est pas tout à fait le même. Pour la Bolivie, il y a deux points. Un côté, là, il n'y a qu'une couleur. Oui, j'ai dû faire une erreur quelque part. mais Rennes n'a pas de genre ici. OK. Parce que je suis en anglais. Non, il n'y a pas de genre en anglais. Mais si je prends en français, il n'y a pas de genre non plus. Le genre grammatical est assez peu courant encore. C'est vrai que, de toute façon, pour notamment les communes de France, quel est le genre ? Le Paris, la Paris, le Rennes, la Rennes ? C'est une question qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Ça a plus de sens pour les fleuves. la Loire, la Tamise, le Okavango, le Okavango. Mais sinon, c'est souvent féminin d'ailleurs, les rivières. Oui, je n'avais pas dû faire la même requête tout à l'heure, mais je n'avais pas gardé. Donc, je ne sais plus quelle différence j'avais fait. Mais pourtant, c'est bien ça. Bon. Si je retrouve, je vous dirai pourquoi, pour qui. mais voilà. En tout cas, c'est une requête qui, moi, je trouvais était assez intéressante. Donc, je vous la partage. S'il y a des questions, n'hésitez pas. qu'est-ce que j'avais pu faire tout à l'heure d'un peu différent. Ça ne me revient pas. Du sens, c'est une requête qui, finalement, est relativement simple. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour l'expliquer, parce que j'aurais pu faire des choses bien plus compliquées. Alors, je ne sais plus quelle est la différence avec ce que j'avais fait tout à l'heure. voilà. Du coup, vu que, d'ailleurs, on l'a redit dans le chat tout à l'heure et c'était une des propositions de réponse sur Twitter, c'est les noms qui commencent en fonction de leur origine ou en fonction de leur sein. sans le taffer, etc. Algarazin, qui revient sur le genre et qui dit « Il y a pourtant un genre pour accorder un adjectif, renne est belle ou renne est beau. » Les deux se disent « C'est pas toujours clair. » En fait, souvent, c'est assez… Il y a plusieurs genres concurrents. Parce que, par exemple, on dira plutôt renne est belle ou paris est belle pour autant, le film concernant Paris s'appelle « Paris brûle-t-il » et pas « Paris brûle-t-elle ». Le reine nocturne, la reine nocturne, c'est pas toujours clair. Souvent, en plus, ça dépend de… Si on dit « La ville lumière », ben voilà, Paris, la ville lumière, on va penser que vu que c'est la ville, ça va être féminin. Paris, le lieu de toutes les débauches, ça va venir… On va le penser comme féminin. masculin. Donc, c'est pas toujours aussi tranché. C'est plus tranché pour les pays. Parce que, les pays, on dit, oui, on dit « la France », on ne dirait jamais « le France », même si c'est le pays de France. Donc, voilà. Pour les rivières aussi, c'est souvent très tranché. C'est la Garonne, la Seine, la Loire. Donc, oui, c'est pas toujours simple. C'est aussi ce qui explique pourquoi il y a peu de résultats. voilà. Parenthèse, lexicographique terminée. C'est un problème pour les lexicographes. Nous, dans Wikidata, on ne fait que répliquer ce qui existe. Du coup, sans prendre le genre, mais en restant toujours sur des lémas à propos de lieu. Et puis, du coup, là, le genre, on va l'enlever puisqu'il ne va pas servir. Oui, voilà, on peut garder la même. Et on peut, du coup, on va prendre l'élecème qu'en français. Donc là, je vais préciser DCT Language que je veux en français. Voilà. Déjà, ça, du coup, on peut le mettre vite fait. et on voit que, voilà, l'élecème en français avec un genre indiqué, il n'y en a plus que 60. Et là, par contre, on voit bien qu'ils sont tous masculins, féminins. Il n'y a pas de... Voilà, en français, il n'y a pas de piège. Il y a éventuellement un neutre dans certaines circonstances très spéciales ou selon certaines personnes. Mais globalement, on est sans trop de problème sur du masculin, féminin. On va trouver d'ailleurs ça. Ça doit être France. J'imagine que j'ai rempli tout à l'heure. Voilà, France, féminin. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure ? La Lettavie, l'ancien nom de la Bretagne. Ça, c'est moi qui ai rentré. La Saône. Le Rhône. Voilà, je cherche un exemple de fleuve masculin. Le Rhône, évidemment. Maintenant, je l'ai. C'est évident. La Haute-Saône. La Saône. D'ailleurs, on voit qu'en Amérique, il n'y a que du masculin. Le Canada, les États-Unis, même si c'est un masculin pluriel par défaut. Le Cuba, sans doute. C'est bien Cuba, d'ailleurs. Le Rhin. Le Rhin, il n'a peut-être pas de coordonnées. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas. Les sources du Rhin étant là. Parce que du coup, les rivières, elles sont à leur source. Soit il n'y a pas le Rhin, soit il y a le Rhin mais il n'y a pas de coordonnées, ce qui serait étrange. Soit il n'y a pas de genre. À la limite, si vous voulez éditer en temps réel les données pour que ça s'affiche, si vous voulez que vos fleuves ou votre ville s'affiche, n'hésitez pas. Voilà. C'est une requête que je peux partager. C'est quasiment la même, mais j'ai ajouté la fonction de tri par langue qui peut être utile. Alors, elles ne sont pas à leur source. Le Rhin ne commence pas en France. C'est pour ça que je cherchais du côté de la Suisse parce que je sais qu'il commence par là, le Rhin. Mais là, du coup, c'était Rhin le département, je pense. Rhin, mon propre, masculin, French Department. C'est pour ça qu'il est situé ici. Voilà. Exactement comme le dit Arfezo dans le chat. On est d'accord. Et du coup, ce n'est pas le même lexème que Rhône, le fleuve d'ailleurs. L'un des éléments de l'autre. Rhône aussi, j'ai un accent. Non, il devra être quand même. Mais voilà. Non, il n'y a que le département. Il n'y a pas le lexème encore. Et Rhin n'existe pas encore non plus. Ah ben voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce que je disais par contre ? Détourner. Oui, et donc du coup, la toponyme, on n'a pris que les... Tout ce qui avait une coordonnée, mais effectivement, on peut mettre P31, on va mettre P279 pour avoir tous les types de cours d'eau. Que ce soit rivière, rivière, fleuve, etc. Ruisceau, torrent. Il va avoir tiré le français par contre parce que sinon je n'aurais plus aucun résultat. Et j'ai oublié un point ici, donc je n'ai pas content. Petit rappel, toujours, c'est 1, 2, 3, sujet, verbe, complément, point, comme à la fin d'une phrase. Du coup, elle, l'exem pourra accueillir tous les toponymes en doublon de leur existence dans Q. Je ne suis pas sûr de cette question-là, mais de savoir exactement ce que tu veux dire derrière. Par contre, c'est sûr que pour un élément Q, il existe plus que des doublons, à la limite, des milliers, des dizaines de milliers de l'exem possibles. Typiquement, France, Franck Reif, Bro France, etc. Il existe pour un élément Q142 unique, le concept, il existe un mot dans toutes les langues. Et dans le cas de, c'est peut-être pour ça que tu parles du nom, de le Rhône, le fleuve et le Rhône, le département, effectivement, c'est deux l'exem différents. Typiquement, pour donner la date de début où on trouve le mot à tester, pour donner les typologies, l'un dérivant de l'autre, c'est plutôt des l'exem différents. Ils pourraient peut-être aller ensemble, mais je ne suis pas sûr. J'ai un doute, là, à vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, dans l'absolu, il ne faut pas s'attendre à avoir un élément L, un élément Q. Donc là, j'ai dans toutes les langues. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve du neutre, du commun et du masculin inanimé. Mais par contre, c'est bien que des rivières. Si je vais ici, dans la table, on trouve bien le rugbouet, le rhein, rhein. Donc on a le rhein dans d'autres langues, mais pas en français, du coup, avec bien des coordonnées. Le Nil, le fleuve Congo, le Niger, le fleuve Sénégal, Temze, la Saône, le Tennessee, le Danube, le rhein de nouveau, le fleuve courant, le radeau, etc. Très orienté langue de l'Est. Ah, la vilaine en breton, ça c'est moi. Donc à terme, il pourrait y avoir davantage de L que de Q, bien sûr. Sachant qu'inversement, beaucoup de Q n'auront pas de L. Ça contrebalance un peu les faits, mais il y aura beaucoup plus de L que de Q, ça c'est assez évident. Ça veut dire quoi genre commun ? Eh bien, il y a des langues où il y a un genre qui est le commun, qui est un espèce de neutre, je dirais. Donc on a un élément ici, d'ailleurs il n'y en a qu'un, donc ici. C'est plutôt dans les langues scandinaves, c'est un genre grammatical et l'élément Wikidata ne me dit pas grand chose. Il n'y a même pas d'article ni en français ni en anglais, donc voilà. Et en plus, la description ici, comparable au masculin, ben oui, c'est un genre grammatical qui s'appelle le outroom par opposition au neutroom. Je ne saurais pas l'expliquer plus que ça. Genre grammatical commun. Maintenant que tu m'as demandé, j'ai... Ah, peut-être que sur genre grammatical, on va trouver les informations. Voilà, qui, ben déjà en grec ancien, on parlait du féminin, masculin féminin, le commun, il est épicène. Voilà. En jaune, les pays où il y a le commun, comme... Voilà, en rouge, masculin féminin. En bleu, les masculins féminins neutres. Et là, on voit effectivement en jaune, les pays qui utilisent le commun neutre. En fait, commun, ça doit plus ou moins être le rassemblement de masculins féminins par opposition au neutre. Voilà ce que nous dit exactement, d'ailleurs, Evzine, je n'avais pas vu en parallèle dans le chat. Neutre, c'est ni féminin ni masculin. Le commun, c'est féminin et masculin. Parfait. C'est ça que je cherchais comme explication. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que j'ai partagé cette requête, du coup ? Je ne sais plus. Donc, des rivières, enfin, des cours d'eau par couleur, colorisées par genre. Voilà. Je vous le partage. C'est toujours plus ou moins la même requête depuis le début qu'on a fait le tour, je pense. On a fait différents filtres sur une langue ou sur des choses. On va essayer de faire les seins. Je n'avais pas l'idée en tête et je me suis dit que c'est très intéressant et puis en fait, je n'ai pas préparé. Pourquoi on peut le faire ensemble ? De toute façon, ça sera toujours elle, Wikibase, les mains. Ça, ça ne va pas changer puisque pour être sûr d'avoir des... On va l'appeler le lemme en français d'ailleurs. Et du coup, on peut faire un filter regex. Le lemme commence par saint. Et du coup, si je fais commence par saint, ça ne sera qu'en français. Mais ceci, c'est une bonne façon de commencer. Ça, ça va me donner combien de résultats déjà ? Il ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié de fermer une parenthèse typiquement. Charazin, pendant ce temps, nous dit dans le chat donc en fait, les noms de villes seraient communs. Oui, sauf qu'on n'utilise pas le genre commun en français. donc non. Mais il y a l'idée un peu derrière. On n'a pas beaucoup de saint malheureusement. Et puis, je pense que si je demande une étymologie pour savoir de quel saint ça vient, L dérivé 2 dérivé 2 de l'exemple le plus proche et puis je vais l'appeler étym comme étymologie. Ouais, j'ai plus de résultats là, forcément. On ne va pas faire comme ça. Comment on peut faire du coup pour avoir un étymisme ? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre les l'exemmes qui ont un sens et où ce sens fait référence à quelque chose qui a une coordonnée. On va être sûr d'avoir qu'il est oponyme. Donc ça, c'est les mots qui ont une étymologie et un sens et ce sens est sur un truc avec une coordonnée. Là, c'est la santé en résultat. On peut faire des trucs avec ça peut-être. On peut les afficher sur une carte en tout cas déjà puisque j'ai vu déjà. Il n'y a quand même pas beaucoup malheureusement. pourquoi j'en ai aussi peu d'ailleurs ? Ah oui, parce que c'était l'étymologie. En étymologie, j'ai quoi ? Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait me servir ? Parce que le problème des couleurs sur une carte, on ne peut pas faire on ne peut pas afficher 50 000 couleurs, ce serait plus lisible. Donc il faut que je trouve un truc en commun. Typiquement, dans l'étymologie, j'ai beaucoup trop de valeurs différentes. J'avais plus de 20. Ça ne va pas rendre bien dans la colorisation. Quoique, j'ai plusieurs mots en russe qui dérivent du même lexème. Oui, c'est ça, des mots en arabe ou autre. en TG, j'ai oublié est-ce que c'était comme langue, Tadjik ou quelque chose comme ça. Non, ça va pas être correct pour colorer. Voilà, je vois qu'il y a des explications sur le commun qui continuent dans notre chat. Et les grammaires françaises traditionnelles, les grammaires traditionnelles du français n'utilisent pas ce concept de commun. parce qu'il n'y a pas de paradigme déterminant, etc. Oui, c'est plus ou moins ce que je disais mais en plus détail. Non, les singes, je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte. Du coup, on a suffisamment d'infos. Ceci dit, au lieu de mettre l'étymologie, je peux mettre l'ailleurs. Et en mettant au tout début. Voilà, c'est coloré en fonction du mode origine mais il n'y a pas vraiment de couleur en commun. S'il en a peut-être deux, New York. L'État de New York et la ville de New York ont la même étymologie, forcément. Mais à part ça, ce n'est pas très parlant. Là, on a de quoi comme point. Britannique, Britannique. Britannique. C'est marrant. Pourquoi le point n'est pas au même endroit ? Ah, c'est peut-être la Bretagne, province romaine. On va les ouvrir pour voir. Et la Bretagne. Les pays qui font partie britanniques, quel est cet élément ? Non. Non. Un randalisme en direct ? Mais un vandalisme ancien en plus ? What ? Non ? Britannique. Ok. Quelqu'un a vandalisé Wikidoteur ? Je peux la retrouver où ? Je me le garde pour plus tard. Donc les sens, ça ne va pas marcher. Là, on a un truc qui est coloré, mais pas plus que ça. si vous avez des idées de requêtes. un peu plus parlantes, de choses que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à me demander. Je réfléchis en parallèle. Je vais passer par l'étymologie. On va passer par l'étymologie. On va passer par l'étymologie. Le sens, c'est d'être un lieu. Ce lieu a des coordonnées. Et ce lieu est basé sur, comment on dit en français ? Nommé en référence ? Nommé en référence A. Une personne, un sein, que tout. Et donc ce sein, comment on définit le sein ? Non, Wikidata. Canonisation. Il a été canonisé. Ça, ça donne quelque chose. Ah, mal, pas mal. St. John's. Laval. Laval, il est mis en fonction un sein. Ah, François de Montbrancille-Laval est sein. Effectivement. Maintenant qu'on le dit, c'est évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, plutôt que de cliquer à chaque fois dessus pour voir quelle est la chose, je vais ajouter un service label. Donc ici, je vais demander le lemme, le sens, le libellé, non, pas le sens, le sein, son libellé, et ses coordonnées. J'aurai moins d'infos et ça sera plus visible. s'il veut. Alors là, en plus, je demande dans toutes les langues du monde, il commence à avoir beaucoup de lexème. Ce genre de requête passe encore pour l'instant, mais pas forcément longtemps après. En tout cas, si je clique sur les points, du coup, j'ai Saint-Jean en fonction de Jean-Le Baptiste et Laval en fonction de François de Montbrancille-Laval. Saint-Louis en Malayalam, Malayalam, qui est néan, évidemment, Saint-Louis. Ah, voilà, là, il y a plusieurs points. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Saint-Antonio, du coup, on a Saint-Antonio, sans doute, en anglais, Saint-Antonio en Malayalam, puisque c'est une langue des contributeurs actifs, Saint-Antonio en anglais encore, mais avec deux... et Malayalam, je ne sais pas pourquoi les langues sont dédoublées, peut-être deux coordonnées sur le lieu, ou quelque chose comme ça. Merci pour le nettoyage de vandalisme, je vois que le chat est super réactif. Ben voilà, ça c'est une requête qui est pas mal, à la limite, je vais vous partager ça, les lieux de saint. Ça vous montre qu'il y aurait eu beaucoup moins de points sur la carte que ce que vous disiez ceux qui pensaient que c'était la carte que j'avais soumise en devinette. On est l'humain. Est-ce que sur des... Ah, très bonne question sur les variantes linguistiques, dialectes, etc. Donc, Evzin qui nous demande est-ce que sur les formes orthographiques de mots anglais, on peut indiquer forme américaine ou forme britannique avec une indication géographique sur la forme. Ça pourrait être intéressant à remettre sur la carte. Je ne suis pas sûr de comment on peut montrer sur une carte. Par contre, c'est sûr que nous, on indique ce genre de précision. On va aller dans Wikidata. On va prendre le mot color, par exemple. Color. Et que ce soit le nom ou le verbe. D'ailleurs, on voit tout de suite qu'il y a plusieurs lèmes, du coup, plusieurs mots vedettes parce qu'il n'y a pas de raison d'en mettre un avant l'autre. À la limite, ils sont au même niveau. Ils sont autant anglais l'un que l'autre. Mais effectivement, on précise bien anglais britannique ou anglais canadien, par exemple. Alors là, en l'occurrence, c'est le même. Alors ça, ce n'est pas ma faute. Ça dépend de l'ISO. EN tout court est à comprendre selon les institutions internationales et les standards comme étant l'anglais américain. Alors que l'anglais américain soit l'anglais standard alors qu'anglais vient d'Angleterre comme le mis en nom. C'est étrange, mais c'est ainsi. Donc nous, pour les Lexem, on a repris cette norme. Par contre, du coup, on a juste l'indication de langue. De ça, on ne peut pas tirer une localisation. Et du coup, on est un peu coincé. Il me semble que quelqu'un l'avait fait. Quelqu'un avait travaillé sur les dialectes comme ça, une langue très dialectale. Je cherche un exemple où je vais pouvoir mettre sur une carte. Et en plus, il faudrait trouver un truc intéressant à mettre sur une carte parce que là, par exemple, à quoi me servait une carte où j'aurais 3000 points ici en anglais britannique et 3000 points en anglais américain. Ici, j'aurais color, center avec un RE, etc. Et puis là, j'aurais la même liste de mots, mais le désordre, il ne serait pas relié. Donc là, on ne peut pas faire un plus. Ah si, le Lorrain. Le Lorrain avec l'ami Pozlovich qui est peut-être présent ce soir. avec qui on a travaillé récemment. Et donc, méthode de Flémard au passage pour trouver un mot dans une langue. Je vais sur la langue elle-même, le Lorrain. Et ensuite, je vais dans les pages liées. Donc, j'ai tous les résultats, mais il suffit ensuite ici de taper l'exem. Et je n'ai plus que l'exem. Je sais qu'il n'a pas fait beaucoup de mots en Lorrain pour l'instant. Donc, Abrépine étant l'exemple qu'on avait testé. Donc, voilà, il y a des sources, un genre grammatical. Là, ça a été plutôt pas mal fait d'ailleurs. Donc, Abrépine, Abrépine, je ne sais pas comment prononcer exactement ce à long, j'imagine, avec un macron dessus, étant l'Aubépine en français. Et il a indiqué qu'il y avait une forme Abrépine écrise comme ça qui vient de la zone linguistique du patois du saut noir et Abrépine sans doute qui vient de la zone linguistique du patois vosgien. on a une propriété pour ça, variété de la forme qui est une indication de lieu et de ça, sans doute qu'on peut retrouver une coordonnée. Il n'a pas mis de coordonnées, c'est dommage. Donc, on ne peut pas mais c'est facilement ajoutable après coup. Et donc là, voilà, on a une indication clairement et on pourrait faire ce qu'on appelle un atlas linguistique donc typiquement un atlas linguistique qui est connu, c'est la LBB l'atlas linguistique de Basse-Bretagne où on a des cartes comme le mot loup et toutes les prononciations du mot loup sur une centaine de points. Et ça, si on rentrait toutes ces informations-là dans Wikidata, on pourrait refaire une carte comme ça. Mais par contre, il faut du coup, comme je le disais, explicitement indiquer ce qu'on a appelé d'ailleurs, je pourrais qu'on le renomme variété de la forme, et on ne peut pas partir de l'étiquette de langue qui n'est pas une indication géographique en aimant. Voilà. Mais ceci dit, à la limite, je peux faire une requête pour chercher plutôt que de chercher à la main. On va prendre du coup un... Là, ça, on va le remettre sur un truc. Étoile pour tout récupérer. tous les lèmes qui ont... Du coup, ce n'est pas le sens, là, ça va être la forme qui dépend de l'endroit. Donc, onttolex, lexicale forme. On va l'appeler forme. Ça ne sert plus à rien. Et du coup, la forme aura un x et un y, peu importe, une propriété, une valeur, et cette valeur aura une coordonnée. Si j'essaie de faire un truc comme ça, une 10, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, j'ai des résultats. qu'est-ce que j'ai comme résultat ? Voilà, j'ai plein de points, d'ailleurs. Ah, en Occitan, ils ont travaillé là-dessus. Avec P276 qui doit être lieu, je crois. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir utilisé lieu, mais OK. Par contre, ils sont au même endroit. Oui, en fait, ça va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu dommage parce que... Oui, c'est ça. En fait, une carte comme ça ne marche que si on travaille sur un seul mot. Si on travaille sur plusieurs mots en même temps, pour chaque point, on va avoir des milliers de mots, ça ne veut rien dire. Donc là, typiquement, c'est le cas. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs mots en Occitan spécifiques de cette région. Il y en a cinq. Et il y en a deux qui sont indiqués comme étant spécifiques de cette région. Mais du coup, voilà, une fois que tout le vocabulaire occitan sera indiqué comme provenant d'une région, on aura des milliers de points ici et des milliers de points ici. Donc là, c'est plutôt le Languedoc, Languedocien, j'imagine. Et puis là, plus Gascon, oui, Gascon, un truc comme ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un mot les exemples en Turquie, c'était pas en Turquie, c'était plus Iran. Donc là, c'est bien le même mot. 23,77. L'exem, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Enfin, si, en perçant le coup, logiquement. Donc, il s'écrit comme ça à Erat et Kaboul et comme ça aussi. Ah non, c'est pas le même lettre, excusez-moi. J'ai été trop rapide à Mejden. Mais du coup, ça, c'est quelque chose où les gens n'ont pas beaucoup travaillé dessus. Ce n'est pas forcément très bien. En plus, ça, typiquement, a été mis comme très dramatique, caractéristique grammaticale. Le dialecte, alors que ça devrait être une propriété, le dialecte, typiquement, ça pourrait être variété de la forme, justement. Il me semble que c'est exactement à ça qu'est prévu, la propriété, variété de la forme à indiquer le dialecte. C'est une zone linguistique, mais... c'est ça, pour lier une forme à un dialecte ou une variété graphique ou phonétique. Et c'est un exemple, justement, du langue d'ossien et du provençal en occitan, hostal et hosto. Mais là, du coup, on n'a pas encore ce genre d'informations qui est un peu, quand même, beaucoup plus poussée. Il n'y a rien ailleurs ? Non, il n'y a rien ailleurs. Les résultats sont limités. Les résultats sont limités parce que j'ai volontairement limité. Si je fais tourner avec tout, pour ne pas n'avoir que 10, voyons ce que ça donne. Mais oui, à terme, on pourrait faire ce genre de carte pour rentrer. Mais ça veut dire pour chaque... Alors là, le Oxen Blade, qui n'est pas indiqué, d'ailleurs, les loups. Et du coup, à chaque fois, pour la forme, on pourrait indiquer... Alors, peut-être pas tout, on pourrait tracer des zones parce que souvent, c'est les mêmes endroits qui disent la même chose. Typiquement, en breton, on a 4 grands dialectes. Nord, sud, est... Enfin, nord-est, nord-ouest, sud-ouest, sud-est. Donc souvent, c'est comme ça qu'on peut découper. Typiquement, le D de Blade, le pluriel, devient un Z dans cette zone-là, PSI. Mutation des Z assez classique, d'ailleurs. Du coup, il n'y a peut-être pas besoin de mettre chaque point. Mais on pourrait rentrer jusqu'à la précision granulaire de tous ces points. Donc là, il a limite de raquettes atteintes. Il n'y a trop. Je m'en doutais. Et si je prends que les excès en Occitan. Langage Occitan. Parce qu'on a vu que l'Occitan avait fait un peu de travail là-dessus. Ah ! 155 résultats en Occitan. Ah ! 155 résultats en Occitan, mais ils sont tous autour de deux pôles. L'Endocien, Gascogne, j'imagine. Et le Dubois, voilà. On a... une tripote de résultats ici, une tripote de résultats ici, il est même. Mais voilà, comme je disais, ce genre de carte ne peut pas marcher si on demande tous les mots d'un dictionnaire en même temps. Vous imaginez bien que si sur chaque point il fallait mettre tous les mots du dictionnaire, il n'y a plus de place. mais du coup, l'Occitan avait fait un import, un des premiers imports d'ailleurs, dans l'Exème au tout début, il y a deux ans presque maintenant, plus de deux ans peut-être. Donc, c'est assez intéressant. Par facilité, voilà, ils ont mis juste la grande variété, Languedocien, Gascon, j'imagine. mais on pourrait aller plus loin. Il y a beaucoup de potentiel derrière ça, effectivement. Voilà. Voilà. Donc, on ne s'arrête pas sur un échec. Je ne dirais pas que ça n'a pas marché, mais ça aurait pu être quelque chose de plus... On aurait pu essayer de plus avancer là-dessus. Qu'est-ce que... Je réfléchis d'autre pour finir un truc de simple et sympa à faire en carte. On va prendre les mots en français. On s'en fiche de la forme, machin, les cordonnes. Comment j'ai fait ça ? Donc, il y a un sens. On va revenir sur les sens de tout à l'heure. J'aime bien travailler sur les sens. le sens. Il y a un élément. Il y a un élément pour ce sens. Et ce sens, ça, ça me donnait... Si je n'oublie pas le point ici. Pas mal de points, je crois. Il y a un élément pour ce sens. Il y a du coup, vu que je suis que pour le français uniquement, j'aurai un point par... À chaque endroit, je suis sûr d'avoir qu'un point par point, par coordonnées. si il veut, si il n'y en a pas trop. Il y en a déjà trop. Pendant ce temps-là... Ah, très bonne remarque. D'ailleurs, je vais reprendre la requête. Deux très bonnes remarques. On va commencer par celle de Charazin qui nous dit que la requête sur l'Occitan était très intéressante. Mais du coup, comme je disais, pas adaptée à une carte. mais en fait, il suffit de retirer la première ligne et je repasse en mode tableau. Et du coup, j'ai les mots ici comme ça, tels qu'ils sont, etc. Mais en fait, du coup, du coup, il faut que je groupe by un LLM. Je suis fatigué. Est-ce que je parle dans le bon sens, là ? Pour faire un tableau à deux colonnes, il faut que j'ai le LLM. Non, pas tout à fait, du coup. Il faut que j'ai... Alors, du coup, j'utilisais quoi, du coup ? P276, c'est toujours ça qu'ils utilisent, en fait ? Ouais, c'est ça. Donc ici, là, je n'ai pas besoin de mettre X. Donc, normalement, je sais ce que je veux. P276, le lieu. Le Y, là, je n'en ai pas besoin non plus. Je vais vous faire comme ça. Et du coup, je peux faire comme ça. Il a une forme 1 qui a des coordonnées 1 et il a, de la même façon, une forme 2 avec des coordonnées 2. Et du coup, je n'ai même pas besoin de groupe, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai parti sur un groupe. sauf que la forme, c'est un concept et ce n'est pas la représentation de la forme. Donc, il faut que j'ajoute une petite ligne représentation et on va l'appeler F1 et on va faire pareil en 2 et ça, ça va marcher. Ça marche si je demande explicitement l'affiché F1 et F2. Voilà. Donc, on a... Oui, d'ailleurs, du coup, je n'ai pas besoin de... comme ça. On peut mettre ici. Donc, on voit, voilà. Alors, il y en a pas mal qui sont similaires, mais on voit que patasse patin et du coup... Non, ça, ça me donne toutes les formes indifféremment du lieu. il récupère le lieu mais il ne fait pas les colonnes par lieu. Mais ceci dit, en fait, je suis bête parce qu'il suffit qu'on va l'ouvrir et puis je vais regarder comment ils ont fait puis en fait, on va tricher, on va pas me mettre. On s'en fiche des coordonnées maintenant ici. On peut dire juste lieu Languedoc Gascoyne, c'est ça. Donc, on va l'ouvrir d'ailleurs. Tac, tac. Donc, la forme 1, ça sera arbitrairement le Languedoc. D'ailleurs, on va l'appeler la limite plutôt que de l'appeler F1. On va l'appeler F Languedoc. Languedoc. Et le deuxième étant, du coup, la Gascogne. Pareil, je n'ai pas besoin de coordonnées. la Gascogne ici. Gascogne. Et donc, du coup, F Languedoc. F Gascogne. Et voilà. Là, ça marche. Donc, le même mot, voilà, paraître, paraît. Le mot en double, évidemment. Mais, parfois, c'est le même. Mais ça, c'est normal. On a vu tout à l'heure dans l'exemple, parfois, c'était le même. Et parfois, on a des variations. D'ailleurs, du coup, je peux filtrer un filtre EF Languedoc différent de F Gascogne. Donc, point d'exclamation égale pour un bien différent. Donc là, j'aurais moins de résultats. On n'aurait plus que 50. J'ai bien que ceux qui sont différents. Il doit y avoir les pluriels encore. Il faudrait que j'affine cette requête. Mais c'est que les pluriels, en fait, là, quasiment. arcs. Stein, Stein. Non, c'est que des pluriels. Erreur. C'est parce que je suis sûr que le singulier et le pluriel est le même. Vu qu'ils ont précisé. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont précisé un singulier, un pluriel. Ils ont dit que c'était le même Languedoc. Alors, soit j'ai fait une erreur dans ma requête. Forme. Ah oui, il faut que je filtre. Il faut que je filtre. quand je filtre pour dire que la forme 1 et la forme 2 n'est pas la même. C'est pas sur le... fatigue. On peut simplement forme 1, peut-être. Forme 1, différent. Bah non, c'est pas ça parce que sinon ça et ça c'est bien deux formes différentes. On va tenter quand même mais je pense pas que ça soit ça. Il y a encore des singuliers pluriels. Sinon, pour faire un peu plus brutalement pour que j'arrive à quelque chose empêtrer encore plus, on peut dire que la forme 1 doit avoir... C'est comment ? C'est grammatical. Feature. Il est trop singulier. On va demander que les singuliers des mots. et la forme 2 est aussi un singulier. Par contre, il y a un truc bizarre. Pourquoi il ne me met pas la ligne ? Est-ce que je fais une erreur de syntaxe ? Ah ! C'est ça qui ne les met pas. Et voilà. Donc là, quand je suis entré, il me met au bon endroit. Ah oui, par contre, j'ai oublié d'enlever le... Donc là, c'est que des singuliers mais si j'en ai un là, par exemple, polyte, polyda. On va l'ouvrir comme ça. Je ne saurais ce que je cherche comme résultat. Du coup, il faut que je laisse le filter. J'en ai bien besoin de l'enlever trop rapidement. Voilà. Du coup, je n'ai plus que polyte, polyda. Mais on a bien une variation. Ah non, c'est une variation. Est-ce qu'ils n'ont pas rentré de mots ? Ils sont peut-être contentés de rentrer les mots qui sont identiques. Ce serait étrange. J'ai essayé d'être malin en prenant que de singulier, mais en fait, ça ne marche pas. Mais en fait, si je fais un filter formes 1 et différentes de la forme 2 et il faut, en fait, il faut que, mais ça, c'est pas un bon exemple parce que du coup, c'est la forme 1 qui est la forme 1. D'ailleurs, si je fais égal, qu'est-ce qu'il me donne ? Non, il y a un peu de manipulation. Je n'ai pas la bonne idée ce soir pour faire ce genre de tableau, mais par contre, oui, la bonne idée pour les variations linguistiques, c'est de les faire en tableau. J'aurais peut-être pas dû partir sur l'occitant film. Bref. Et là, la requête est trop lourde. Elle n'aboutit pas. Pourquoi je vais dire résultat de chine ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je ne sais plus ce que je fais. Je suis revenu en arrière. Je me suis perdu. À Charazin qui nous dit « En fait, pour l'occitan, ils sont indiqués pour chaque mot qu'il est utilisé en langue doc et en Gascogne. Donc, il n'y a pas de différente. C'est bien ce que je pensais. Et je ne connais pas c'est l'occitan. Est-ce qu'il y en a qui sera indiqué en autre chose ? Il y a plusieurs variations dans l'occitan pourtant. Maintenant, tout à l'heure, on a vu sur la carte qu'il n'y avait que deux points. Du coup, on est coincé avec ces deux trucs. Ça n'empêche pas qu'on devrait pouvoir s'en sortir. un mot qui a deux formes. Ces formes sont différentes. Ça, ça me donne quoi ? Les formes sont différentes. Oui, mais elles sont différentes pour les mêmes grammaticales futures. C'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Formes pour Wikibase, grammaticales futures, fit. Là, on a fait comme ça. Donc, ça, c'est la forme 1. Mais ça, c'est la forme 2. On va l'afficher pour un futur. Alors, est-ce que ça, ça marche ? Non, c'est des singuliers. Ah, c'est parce que c'est des masculins. Il faut que l'ensemble des traits grammaticaux soient les mêmes. Singuliers, féminins et pluriels féminins. Mais du coup, ils ont en commun l'aide féminin. Et ceci dit, même en parcourant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres cas. Donc, on ne va pas les retrouver. On ne va pas les trouver parce que je pense qu'ils... On ne va pas les trouver. Par contre, effectivement, le Lorrain, je pense qu'il y a un... Pozovic fait un bon travail qui permettra, une fois qu'il sera fait, peut-être de faire ce genre de choses. La première chose à faire, ça serait d'indiquer pour chaque zone le lieu. Je sais qu'il a commencé à travailler en plus sur les cartographies comme ça. En plus, du coup, je crois que le fameux dictionnaire des clics-son ne fait qu'une dizaine de zones. Donc, c'est encore humainement gérable. Voilà. J'abandonne l'Occitan pour ce soir. Je leur donnerai peut-être sur Twitter ou Discord pour ceux qui ont une idée. Revenons à ça, plutôt. Je vais faire une carte. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais même plus. Des mots en français avec une coordonnée. Je voulais faire une couleur en fonction de quelque chose. Pourquoi j'ai sens et sens ? Mais oui, si je ne l'appelle pas pareil des deux côtés, c'est pour ça que ça déconne. Voilà. On recommence. Voilà. Là, j'ai des bien des points qui vont être à leurs endroits. on retrouve sans doute des trucs comme on trouvait tout à l'heure. J'ai... Nili. Ça, ça a l'air d'une des communes de Suisse. Très bien. Voilà. Et du coup, ce que je peux faire, c'est un... Bind... Un... La longueur du mot en tant que couleur. C'est un truc bête et méchant. Mais voilà. Donc là, on a tous les mots en français qui sont liés à un topony. Donc là, on a tous les topony. On retrouve d'ailleurs un peu des trucs qu'on trouvait tout à l'heure. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais on s'en approche. Et donc, on a les toponymes. Hop là, on n'arrive pas à voir mon... Pas de la carte. On va tirer cette carte. Là. Puis on remet la légende. Donc voilà. On a de 1 à... Oh, je ne vais même pas aller sans en bas tellement il y en a. 1 à 32. Donc là, pareil, avec la petite fonctionnalité de décochage, recochage. On peut garder que les mots qui ont 32. Qu'est-ce qui est ce truc ? République démocratique du grand niveau. Voilà. Ça, c'est marrant. Et du coup, inversement, ça m'intéresse de savoir quel lieu existe qui n'a qu'une lettre. Sachant qu'on est dans le français en plus. Ah, la ville de Y, bien sûr. Bon, par contre, là, de 1 à 32, ça fait un peu trop de couleurs pour être... pour être visualisable, on va dire. C'est pas... C'est intéressant. On voit qu'il y a des couleurs qui doivent être reprises genre l'orange chez 4, 13 et 23. Tant, derrière, c'est relativement espacé de 10 à chaque fois. Non, on peut toujours. C'était un contre-exemple, donc un silence. Donc du coup, on va faire la longueur divisé par 10 pour prendre que les dizaines et on va l'arrondir. Je crois que c'est comme ça qu'on fait un arrondi. Voilà. Donc ceux qui ont... Alors plutôt qu'un arrondi, d'ailleurs, si j'étais malin, je ferais un arrondi vers le haut. donc sale, comme selling, plafond. Voilà. Donc ceux qui ont entre 0 et 10, 10 et 20, moins 30, 30 et 40. Donc là, on voit tout de suite... Hop là. Donc les mots 0 et 10 sont les plus courants et répartis un peu partout. 20 aussi, d'ailleurs. 30 aussi. Et puis 40, voilà. Entre 30 et 40. 31, 32. Il n'y a pas de répartition particulière. Qui seraient intéressantes. Il n'y a pas forcément toujours des répartitions. Parfois on voit émerger des choses, parfois pas. Pas là. On va s'arrêter là-dessus. 19h10, c'est déjà pas mal. Je vous la partage pour requête finale. Si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas. Notamment sur les réseaux sociaux, Twitter, en commentaire de ma vidéo une fois qu'elle sera sur YouTube, etc. ça se pourra être très... Je serai très heureux de vous y répondre. Voilà. On s'arrêtera là-dessus pour les requêtes pures en moins que vous avez des questions. Évidemment. Je repasse en face caméra. Je vois qu'il y avait une dernière question quand même de Hefzine. sur outre les infos grammaticales, on n'a pas regardé du côté de la prononciation, mais dans l'idée, on pourrait avoir une carte tous les noms liés à des lieux avec le son B. Oui, on pourrait. Par contre, je sais que la prononciation n'est pas forcément bien rentrée, voire encore moins bien rentrée avec la prononciation est trop peu courante. Ceci dit, en restant sur cette carte-là, en restant sur cette carte-là, je peux faire quand même ce filter. on va faire un regex. Le LEM commence par la lettre B. Voilà. Les mots qui commencent par la lettre B. Ça ne donne pas d'indication de la prononciation, mais ça donne... D'ailleurs, tiens, ici, malin. On ne va pas faire un filter, on va faire un... substring, sparkle. Je ne sais jamais comment s'écrit cette instruction. substring. C'est celle-là. Et donc, starting lock et length. Ah, rien. OK. Donc, on va faire bind, substring. Vu qu'on est sur les noms propres, c'est aussi pour ça que j'ai choisi. À chaque fois, je prends LEM. Mais formellement, il faudrait prendre une forme plutôt que le LEM. Mais pour l'explication, je me contente de ça. Et donc, 1,1. As initial. Ben non, enfin l'initial, on va appeler le LEM en l'occurrence. Et voilà. Et là, on a tous les mots par première lettre. Alors, encore une fois, je vais gérer ces petites cartes qui nous gênent pour dire un truc. Ah, il y a des mots qui commencent par des minuscules. Il y a des lieux qui commencent par des minuscules. Quel mot commence par un? Minuscule. Alpin. Ah, ben oui, l'adjectif Alpin fait référence aux Alpes. Ok. Je me donne des cas bizarres comme ça. J'en mets un ou deux et RTO. Alors, du coup, ce que je peux faire, c'est ajouter vite fait un petit... Pareil, je vais regarder la doc de WordCase. L-Case? Ah, L-Case. L-Case, en l'occurrence, ça sera plus joli. Et c'est juste L-Case du truc. L-Case pour mettre en capital. Et comme ça, qu'il ne distingue pas le minuscule, majuscule. Donc là, il y a un peu moins de couleurs comme ça. L'avantage, c'est que les lettres, il n'y en a qu'une vingtaine. Donc, on a une carte qui est pas mal. On va partager ça aussi. Et du coup, ça, c'est que les mots en français. C'est aussi pour ça que je n'ai pas de résultat en alphabet dans d'autres langues. On ne voit plus le résultat, mais parce que je suis un boulet. Je suis un gros boulet, excusez-moi. Excusez-moi. Donc la requête, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un bind layer, etc. De la requête de tout à l'heure pour récupérer du coup, substring à la première position pour une longueur de 1. Donc, c'est vraiment que la première lettre et je le mets en tant que layer. et voilà la carte qui donne du coup tous les mots qui commencent par A, par exemple, ou E. Voilà. On les va comme ça. Et on peut les sélectionner comme on veut évidemment. Et là, c'est marrant d'ailleurs, sur les noms, on peut distinguer des zones. Alors, on distingue déjà qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé du côté Suisse-Lyon. Parce que si je mets tout, non, il n'y a pas partout, mais on voit que quelqu'un a travaillé sur l'éctoponium en Suisse. Mais on voit que voilà, il n'y a pas de noms commençant par une voyelle dans l'ouest de la France, par exemple. Il y a peut-être quelque chose à creuser dans cette direction. Et je vous partage du coup, cette dernière, les questions du dernier moment qui sont les plus intéressantes. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'excuser. Voilà. Par contre, là, je vais vraiment m'arrêter là. Il commence sans doute à faire fin un peu chez vous. En plus, il va y avoir l'autre stream tout à l'heure sur Wikisource qui va commencer à 20h par Alios sur sa chaîne Twitch. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de trouver des exemples pas trop compliqués parce que les XM, comme vous l'avez vu, on peut vite partir dans des complications. On l'a vu avec le tableau des Occitans. Je suis sûre qu'il y a une méthode simple en plus pour le faire, mais je n'ai juste pas pensé pour l'instant. Il faut faire un groupe quelque part, mais je ne sais plus. Bref, peu importe. J'espère que ça a quand même été clair. Ça vous a donné des démonstrations, des idées que malgré les données un peu manquantes, on arrive à faire des choses assez cool quand même. et voilà, je n'ai pas encore de thématiques pour la semaine prochaine. Si vous avez des idées, pareil, n'hésitez pas à me les soumettre. Je sais que je vais arrêter avec les XM parce que là, je viens de faire un mois entier de l'XM. Je le sature un peu, vous aussi peut-être. Je ferai sans doute une session un peu plus débutant. Peut-être revenir sur quelques bases parce que je l'ai fait l'an dernier. Déjà, ça remonte à un an et c'était l'époque où je n'agirais pas encore sur YouTube mes vidéos. Du coup, en plus, ils ont été perdus pour la gloire éternelle. Il faudrait que je refasse des sessions débutant en expliquant vraiment pas à pas les subtilités des instructions. Quelques derniers commentaires, questions. FZ me dit que la relation à la prononciation en API n'est souvent pas remplie. Quand elle sera remplie, on pourra s'amuser avec ça. Carrément. Carrément. Notamment, en plus, ça peut être très intéressant quand on aura ce genre de choses de faire des comparaisons entre la forme écrite et la prononciation. Est-ce qu'un A est toujours prononcé A ou quelles sont les prononciations correspondantes à l'être A, à l'être B, à l'être C, etc. Voilà. C'était très intéressant. Maintenant, je sais pourquoi rentrer les noms propres sur tous les toponymes. Effectivement, en plus, ils ont commencé à être rentrés en plus. C'est ça qui est dommage. Typiquement, je crois que les noms des pays en français, les 200 pays, ont dû être quasiment tous rentrés. C'est dommage de ne pas aller plus loin. Par contre, typiquement, ils ont été rentrés par des gens qui ont un peu exporté les éléments Wikidata pour en faire des lexèmes. Et du coup, dans les éléments Wikidata, on a le mot, on a le lemme, la forme, mais on n'a pas toutes les informations de prononciation, de genre grammatical et ce genre de choses. Et donc ça, il faudra le faire. Et on peut faire un gabarit pour les toponymes et il faut faire carrément un gabarit. Par contre, du coup, c'est un gabarit qui va être un peu vide parce qu'il n'y a en sous-général qu'une seule forme et pas grand-chose. Je vais faire un gabarit quand même dans les XM Forms. Ça sera utile. Mais ça ne sera pas le plus utile qu'on aura eu parce qu'il y aura sans doute qu'une case. Je vais voir. Un live gabarit. Ah, pourquoi pas ? Ah, pourquoi pas ? Je ne sais pas. À réfléchir. Je le note dans un coin de tête. Et sinon, Tzakvalren nous propose la gestion des généalogies en Wikidata plus datavis. Ça, par contre, c'est une super bonne idée qui peut en plus convenir à des choses de débutants pour commencer. Ça, par contre, j'ai envie d'adopter pour la semaine prochaine. Je vais y réfléchir. Voilà. 19h15, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses quand même ou eu des idées de contributions pour certaines. Ça, j'ai vu. On pourra aller plus loin. J'étais largué sur les LexM. C'est pour ça que je vais arrêter les LexM. Ça devient vite les LexM. Il y a les niveaux d'information et de précision des données qui commencent à être très précis, ce qui est très bien pour modéliser le langage. Beaucoup moins pour faire de la pédagogie sur Twitch comme c'est mon intention du mardi soir. Donc, ouais, la généalogie, les êtres humains, c'est quelque chose d'assez simple. Ça peut être l'occasion de revoir les bases du Sparkle la semaine prochaine et du coup de ne pas larguer les gens, les débutants. Voilà. Ciao, bonne soirée. Portez-vous bien.